Salut monde de con ! Aujourd'hui j'ai un problème, j'ai voulu rebrancher ma Master System, une veille console Sega des années 80, mais voilà ce que j'ai eu à l'écran. Pour brancher la console à la télé, il faut utiliser ce câble. C'est un transformateur avec d'un côté une peritel qu'on branche sur la téloche, et de l'autre une prise d'une 8 broches qu'on va mettre sur la console. Le câble n'a aucun problème, c'est donc ça qui fait chier. Cette prise est la cause de presque toutes les pannes sur la Master System. Mal soudée d'origine, avec le temps et quelques coups dans la gueule, elle a tendance à se dessouder et à mal faire contact. Résultat, on se retrouve avec une image sans couleur qui saute ou sans le son, et parfois l'étroit d'un coup. On va donc s'armer d'un fer à souder, d'un peu d'étain, et d'une paire de couilles, et on va démonter notre console pour ressouder correctement cette prise. Voici la console démontée. La prise est ici. De l'autre côté, les soudures ressemblent à ça. On va donc faire fondre l'étain, et... et rien du tout, puisque je viens de me rendre compte que j'ai pas de quoi dessouder. Plan de secours ! On va donc mettre juste un petit coup de fer à souder sur chacune des soudures d'origine, pour bien refixer la prise et refaire les contacts correctement. Si jamais ça ne suffit pas, on rajoutera un peu d'étain sur chaque soudure, donc on garde quand même notre fil de côté, au cas où. Je vous passe la séquence en accéléré, en gros il y en a pour 3 minutes, je fais fondre l'étain sur chaque broche, et je repositionne correctement la prise, même si je ne peux pas faire grand chose, puisque les autres soudures m'empêchent de la bouger. Après cette séquence riche en émotions, je reprends le PCB, c'est-à-dire le circuit intégré de la Master System, je repositionne le tout dans le boîtier, je visse, je visse, je visse. Maintenant qu'il est fixé, je reprends le capot, je referme la console, je revisse, je revisse, et je revisse. Moment de vérité, je branche cette foutue prise d'in, j'oublie pas l'alimentation, j'appuie sur le bouton power, la LED s'allume, et yeah, ça fonctionne. Petit comparatif avant-après, c'est quand même carrément mieux. Maintenant, je peux rejouer à ma console. Précisons tout de même que j'ai eu de la chance, puisque je n'ai même pas vraiment refait de soudure, ça suffit comme ça. Si ça t'a plu de voir une vieille console, un gros plan sur mes burnes, ou tout simplement que t'aimes bien la chaîne, pense à mettre un j'aime à t'abonner, à m'envoyer des photos de tes boobs, et moi en attendant, je reste dans mon canapé et j'attends tes commentaires. Bisous !